bonjour à tous c'est charles et bienvenue dans flashback votre podcast qui retrace l'histoire des sports américains et aujourd'hui nous nous intéressons à la vie de payton manning quatorback emblématique de ce début de siècle qui est né un 24 mars née en 1976 payton manning et le fils d'archi manning ex numéro 2 de la draft 1971 et quatorback emblématique des new orleans saints dans les années 70 dans la lignée de son père le jeune payton s'oriente naturellement dès le plus jeune âge vers le football avec pour ambition de faire au moins aussi bien que son père surdoué il impressionne dès ses débuts pour le lycée de isidore newman school où il établit un record de 34 victoires pour seulement cinq défaites il devient par la même occasion l'un des prospects les plus courtisés par les universités du pays recevant plus d'une soixantaine d'offres payton manning choisit finalement de rejoindre l'université du tennessee jouant pour les volunteers il y explose établissant les records du nombre de yards 11 201 de yard sur une saison 3819 de yard sur un match 523 de touchdown lancé 89 de touchdown lancé sur une saison 36 de passes complétées 863 de passes complétées sur une saison 287 on va s'arrêter là de ces sept records cinq appartiennent toujours à payton manning ses performances attirent bien évidemment l'oeil de tous les recruteurs en nfl qui situent le jeune quarterback comme le top prospect pour la draft 1998 sélectionné en tant que premier choix logiquement de la draft par les indianapolis colts manning est attendu comme le messi par une franchise qui n'a pas vu le super bowl depuis 1970 s'imposant comme l'un des quarterbacks les plus efficaces de la ligue grâce notamment à son duo avec marvin harrison il remporte deux trophées de mvp de la saison régulière il lui faudra cependant attendre huit saisons avant de pouvoir enfin goûter au super bowl avec indianapolis en 2006 après avoir éliminé la bête noire new england manning remporte son premier super bowl en carrière en battant en finale les chicago bears dans un match où il lance pour 247 tiard et un touchdown lui permettant d'être désigné mvp après sa victoire au super bowl manning poursuit ses performances enchaînant avec deux nouveaux trophées de mvp de la saison régulière et retournant au super bowl lors de la saison 2009 un super bowl perdu face à un autre talent de la ligue drew breeze et les new orleans saints suite à cette défaite il passe deux saisons encore avec les colts qui le laisse filer à denver en 2012 alors que le club pense qu'il est plutôt sur la fin de sa carrière mais tel un phoenix payton manning rené remportant un cinquième trophée de mvp et portant les broncos à deux reprises jusqu'au super bowl une première fois lors de la saison 2013 avec à la clé une défaite face au seattle seahawks du jeune russell wilson et de la legion of boom la seconde fois sera la bonne lors de la saison 2015 avec un manning de presque 40 ans qui remporte son second super bowl face au carolina panthers écrivant un peu plus sa légende payton manning prend sa retrait dans la foulée quittant la nfl avec une foule de records dont notamment ceux du plus grand nombre de yards lancé sur une saison 5477 et du nombre de touchdowns lancés sur une saison 55 payton manning resta ce jour l'un des quarterbacks les plus prolifiques et impressionnant de par sa capacité à accumuler les yards et des touchdowns véritable légende il aura marqué la ligue aussi pour sa seconde vie avec les broncos et sa victoire lors du super bowl 50 j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de flashback